Cette vidéo est dessinée aux élèves qu'à terminer science, qu'à terminer maths et qu'à terminer sport dans laquelle on va aborder le thème neurophysiologie et on va essayer de répondre aux questions suivantes comment est organisé le système nerveux de quoi est constitué le question nerveux. L'homme est doué de sensibilité, de conscience et de motocité. Il est sensible aux divers stimuli de l'environnement extérieur et du milieu intérieur et il réagit de multiples façons pour s'y adapter. Ainsi, la sensation du froid fait fusionner le corps et nous pousse à nous rechauffer. De plus, l'homme est capable de réfléchir, de mémoriser, d'apprendre et de communiquer par le langage. Nous savons que le système nerveux est le support anatomique de toutes ses fonctions. C'est le système que, chez les animaux, assure la fonction de relation. Grâce à lui, l'organisme est tenu à former les différentes modifications de son environnement externe et réagit par des comportements adaptatifs. Chez l'homme, divers comportements peuvent être observés. Le retrait de la main suite au toucher d'un objet brûlant. Le contact d'un élément savoureux avec la muqueuse buccale déclenche une abondante salivation. Tous ces comportements ont pour support le tessus nerveux qui constitue le centre nerveux élinéaire. Des lésions de la moelle épinière, suite à un accident, entraînent une paralysie du membre du trône. Une tumeur dont le cerveau provoque des perturbations importantes du comportement, parfois plonge d'individus dans le commun, état caractérisé par la perte de fonctions de relation, sensibilité, conscience et motricité. Des accidents vasculaires cérébraux, AVC, entraînent selon leur localisation, des incapacités plus ou moins graves dans la sensibilité ou dans la motricité, paralysie, troubles de la vue, de mémoire et du langage. Comment est organisé le système nerveux ? De quoi est constitué le tessus nerveux ? Comment fonctionne-t-il ? Organisation générale du système nerveux ? Le système nerveux de l'homme est constitué de centre nerveux. Encéphale et moelle épinière, il constitue le système nerveux central. L'encéphale formé par cerveau, cerveau et bulbrachidien. Des nerfs qui assurent la liaison entre les centres nerveux et les organes. Il forme le système nerveux périphérique. Le plan d'organisation de l'encéphale est le même chez tous les mammifères. Celui de l'homme présente cependant quelques différences, dont les plus importantes sont Un grand développement des hémisphères cérébraux, le développement du cortex cérébral dans la surface est très important par rapport au volume, grâce à l'existence de circonvolutions plus nombreuses et à la présence de sillons plus profonds. Les cissures. Les cissures les plus importantes délimitent quatre lobes dans chaque hémisphère. Le lobe frontal, lobe palétal, lobe temporal et lobe occipital. Une coupe transversale d'encéphale montre que les hémisphères cérébraux sont constitués d'une mince couche externe de substance grise, d'une substance blanche interne, d'un noyau gris au sein de la substance blanche. Chez l'homme, la moelle épinière est une tige cylindrée de 45 cm de long à 1 cm de diamètre. Elle présente un renflement cervical au niveau du cou et un renflement lambert au niveau du rein, dans des régions qui donnent naissance aux lèvres destinées aux membres supérieurs et inférieurs. Une coupe transversale montre une substance grise interne qui destine deux cornes postérieurs dorsales et deux cornes antérieurs ventrales. Une substance blanche qui entoure la substance grise. Le système nerveux central est relié au reste du corps par un système périphérique qui comporte deux composantes majeures. Le système sensorimoteur et le système végétatif. Cette image montre une coupe transversale de la moelle épinière. Chaque couleur doit dessiner la moelle épinière et doit savoir la légendée. 1. Scion dorsale postérieure 2. Racine dorsale 3. Condon spinal 4. Narachidien 5. Racine antérieure ventrale 6. Canal de dépendium 7. Scion antérieure ventrale 8. Corne postérieure 9. Corne antérieure 9. Corne antérieure Ils forment la substance grise qui est centrale et la substance blanche grise qui est périphérique. Le tessus nerveux Sur une section de moelle épinière fraîche de bœuf, on prélève par la pointe d'un scalpel un peu de la matière qui constitue la corne antérieure de la substance grise. Et on la monte sur une lame de verre avec une goutte bleu colorant. On le recouvre d'une lamelle. L'observation au microscope permet de distinguer de la substance grise des formes étoilées contenant les corps cellulaires. Et d'autres cellules plus petites et plus nombreuses, ce sont les cellules gliales, cellules de soutien et de nutrition. On prélève un petit fragment de la substance blanche de la moelle épinière et on l'observe au microscope. Dans la substance blanche, on distingue des éléments arrondis blancs avec des taches foncées au centre. Ce sont des coupes transversales de fibres nerveuses constituées d'un accent central entouré d'une gaine de méline de nature lipidique. On peut trouver aussi des cellules gliales. Ici on a une coupe transversale du nerf et une coupe transversale et longitudinaire du fibre. Un nerf est formé par un nerf. Un nerf est formé par un ensemble de fibres nerveuses. Comme nous montre cette image, les gaines conjonctives sont les taches qui englobent les fibres. Des fiseaux de fibres nerveuses. C'est un ensemble de fibres nerveuses. Et les versions sanguins. Pour la coupe transversale en grand A. Comme nous montre cette image, on voit très bien que les fibres sont formées par un noyau. Un stuplesme pour former la cellule du choix. Une gaine de méline et au centre un axon. On peut voir aussi dans la coupe transversale que la fibre est formée par les mêmes constitutions. Donc une noyau de Chouane, gaine de Chouane pour former la cellule du choix. Troisièmement gaine de méline, quatrièmement l'axon qui est centrale. Et on observe cinquièmement des nœuds de l'anglais ou bien des étranglements de l'anglais. Ce sont des espaces où on n'a ni gaine de Chouane ni gaine de méline. On a également des axons. Un, six, c'est la cellule de Chouane. Au milieu, ici, on a la fibre arminisée. Il existe des fibres qui ne présentent pas de gaine de méline. Elles présentent uniquement les axons et les gaines de Chouane. Les gaines de Chouane sont caractérisées par le noyau. Existe-t-il une relation entre ces différents éléments ? Les éléments qui constituent la substance grise et les éléments qui constituent la substance blanche. Pour répondre à cette question, divers observations médicales et des expériences ont été réalisées. Premièrement, observations médicales. La polyomédite est une maladie virale qui touche surtout les enfants de moins de 5 ans, qui se traduit par la paralysie musculaire au niveau des membres inférieurs. Chez les sujets atteints, on constate la destruction des corps cellulaires de la corne entérieure de la moire épinelle. Cette destruction entraine la dégénérescence des fibres nerveuses en relation avec les muscles paralysiques. Paralysie. Deuxièmement, le développement embryonnaire des cellules nerveuses. Cette vidéo va nous montrer le développement d'un neurone embryonnaire. On remarque très bien que le neurone embryonnaire émet au cours de sa vie des nombreux prolongements dont certains se ramifient. Ce sont les dendrites, comme le montre cette photographie ou bien cette électrographie. Et des prolongements qui s'allongent progressivement en axones, qui ne se ramifient qu'aux sons extrémités. On va suivre le développement du neurone embryonnaire. On remarque bien ces prolongements qui sont les axones et ici qui sont les dendrites. Troisièmement, la dégénérescence Wallerienne. En 1851, Waller a réalisé les expériences de dégénérescence. La section d'un neurone archidien d'Animan entraîne la dégénérescence des fibres dans le bout périphérique du nerf. L'axone et la gaine de mes lignes se fragmentent, se décomposent puis disparaissent. La gaine de Shohan, pourvue du noyau, persiste et reste intacte. Après un certain temps, le bout sont tard, régénère, l'axone s'allonge et s'enfile dans la gaine de Shohan, qui reconstitue la gaine de mes lignes. Quatrième conclusion, toutes ces observations et ces expériences confirment que les fibres nerveuses sont des prolongements des corps cellulaires. Donc, la substance grise et la substance blanche, ce ne sont pas deux structures séparées, mais ce sont deux structures tout à fait liées, car la substance blanche est tout simplement un prolongement des neurones qui sortent de la substance grise. Donc, schéma des neurones, l'élève doit dessiner et légender ce neurone et l'apprendre par cœur. Maintenant, on va essayer de voir quelques types de neurones. Comme je vous montre ces images, ici on a un neurone unipolaire qui est localisé dans les ganglions spinales. Ici, on a un neurone bipolaire, localisé par exemple dans la vitine. Ici, on a un neurone pyramidal qui est localisé au niveau du cortex cérébral. Et enfin, un neurone multipolaire qui se trouve dans le corps antérieur de la substance grise. Le neurone est une unité de base du tissu nerveux. Il est formé d'un corps cellulaire contenant le noyau et il est situé dans la substance grise ou bien dans les ganglions nerveux. Le corps cellulaire présente des prolongements ramifiés, ce sont les dendrites. Un prolongement non, c'est l'axone. Dans la substance blanche, l'axone est entouré d'une gaine de méline de nature lipidique. Il se termine par des ramifications qui forment l'arborisation terminale. Les neurones sont reliés entre eux au niveau des synapses. La synapse est un simple contact entre une terminaison nerveuse de l'axone et le dendrite ou le corps cellulaire ou bien un autre axone. Chaque neurone peut établir des milliers de synapses avec d'autres neurones. Et l'on résulte des réseaux neuroniques très complexes. Merci pour votre attention, bonne chance et bon courage. Merci. Merci. Merci.